Musique Merci de rester fidèle au programme de la Résolution TV. Bienvenue une fois de plus dans ces numéros de Résolution Santé. Quelles sont les maladies des LOREL ? Nous allons en parler avec le Dr Cédric Luamba. Bonjour Dr et bienvenue. Bonjour, merci Madame. Merci beaucoup Dr. Faites-nous un peu la description du champ d'action de votre service. Ou autrement dit, quelles sont les maladies que vous traitez ? Merci. Alors, on va commencer par définir c'est quoi l'OREL. C'est une abréviation, vous allez le comprendre. O, R et N. Très bien. C'est-à-dire, c'est l'autorhinolaryngologie. Voilà. L'autorhinolaryngologie. Voilà. C'est bien la signification de l'OREL ? L'OREL. Ok. Autorhinolaryngologie. Ok. Jadis, on appelait ça oreille, nez, gorge. Voilà. Donc, c'est une spécialité médico-chirurgicale. C'est-à-dire, c'est une branche de la médecine, mais cette fois-là, une spécialité. Qui soigne ou qui étudie toutes les pathologies, que ce soit médicales, que ce soit chirurgicales, de ce que nous appelons les sphères ORN. C'est-à-dire, l'oreille avec tous ces problèmes de santé, nous allons bien les expliquer. Le nez avec tous ces problèmes de santé, et aussi la gorge avec tout ce que peut poser comme problème de santé. ou des maladies de l'oreille d'une part, du nez, la partie que nous voyons et la partie qu'on ne voit pas à l'intérieur, et de la gorge, les larynx, ou les laryngopharynx. Voilà. Là, je vois que c'est plus technique, hein ? Voilà. Je vais essayer d'être plus simple. Ok. C'est une question de permettre à tout le monde de me comprendre. Justement. Voilà. Donc, la spécialité où nous évoluons, c'est une branche de la médecine. C'est une partie de la médecine, une spécialité qui étudie ou bien qui soigne le maladie. C'est ce que j'ai appelé les problèmes de santé. Le maladie du nez, le maladie de l'oreille et le maladie de la gorge. Ok. Donc, quand vous entrez par la bouche, c'est la partie que nous voyons au fond. C'est ce qu'on appelle la gorge. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est une description de manière ramassée. Mais, s'il faudra peut-être citer le maladie qui pousse nos malades à consulter dans le service horairel. C'est ça. J'aimerais bien être systématique. C'est-à-dire, on peut citer, parlant de la partie auto, qui veut dire oreille. Quelles sont les maladies ? Quelles sont les pathologies ? Mais, docteur, sans vous couper la parole, si vous touchez la gorge, là, on voit déjà les amygdales. Vous voyez, effectivement, il n'y a pas que les amygdales, il y a aussi beaucoup d'autres structures qui peuvent être malades, qui peuvent tomber malades un jour. Il y a des amygdales, comme vous avez dit, il y a la luette, il y a la parole. Toujours au niveau de la gorge ? Au niveau de la gorge. Je vais faire une description anatomique, comme ça, ça va nous permettre de bien comprendre. Très bien. Nous commençons par la partie oreille. L'oreille, la partie que nous voyons en extérieur, ça s'appelle le pavillon de l'oreille. L'oreille elle-même est subdivisée en trois parties. Nous avons la partie visible, que nous, quand tu regardes une personne humaine, tu vas voir qu'il y a des oreilles attachées à la tête, sur les faces latérales. Nous avons le pavillon de l'oreille, qui a aussi différentes parties. Nous avons ce qu'on appelle les conduits auditifs externes. Nous voyons la membrane tympanique et nous voyons l'oreille moyenne et l'oreille interne. Ça, ce sont les parties de l'oreille. Alors, quelles sont les maladies ? On peut trouver ce qu'on appelle les otites externes. C'est une affection, c'est quelque chose, une atteinte de la partie externe. Par un microbe, les bactéries dans la majorité des cas. Mais aussi, on peut trouver des otites virales. C'est-à-dire, c'est un microbe qui est entré dans la partie externe de l'oreille, qui donne les otites externes. Alors, cliniquement, le malade va venir et dit qu'il a mal à l'oreille. Ça s'appelle une autodinie ou une otalgie. En dehors de ça, il y a d'autres maladies comme une hypoacusie. Quelqu'un qui vient et dit, docteur, je n'entends plus bien avec mon oreille. C'est une pathologie. Ou bien, j'ai une sensation d'oreille bouchée. Tu sens comme si on a introduit des trucs dans l'oreille et puis tu n'entends plus bien. Qu'est-ce qui provoque tout ça, docteur ? Voilà. Il y a beaucoup de causes qui sont d'une part médicale et de l'autre côté chirurgical. Par exemple, l'oreille externe, l'oreille externe qu'on appelle du baignet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est baigné dans une piscine parce que la piscine, il y a l'eau qui stague, il y a des germes. Cette eau peut entrer dans la partie externe de l'oreille et puis ça peut donner ce qu'on appelle l'oreille externe. Alors, il y a d'autres causes. Par exemple, les bruits, ce qu'on appelle une exposition acoustique, les bruits peuvent entamer, peuvent donner un problème. Par exemple, les écouteurs, l'excès de volume. Voilà, l'excès de volume. Même à l'église, tu peux être à côté d'un émetteur, ça peut produire un grand bruit. Les décibels qui sont au-dessus de ce que nous appelons les décibels conversationnaires. Ou les fréquences conversationnaires. C'est-à-dire, quand nous parlons comme ça, on n'a pas besoin d'un micro, on n'a pas besoin de crier, mais on s'entend plus. Très bien. Alors, quand on amplifie la voix, on utilise des amplificateurs, tout ça, et tu t'exposes à cette source sonore, facilement, tu peux faire un problème, des acouphènes. Donc, tu as des bruits, quelqu'un qui, de manière permanente, entend des bruits que tout le monde ne perçoit pas. Quelqu'un peut venir. Non, docteur, j'entends des bruits. Et les bruits, là, peuvent se présenter sur plusieurs formes, comme des battements de tambours, comme des sifflements dans l'oreille, comme des battements des ailes d'un insecte, comme, je ne sais pas moi, voilà, donc il y a plusieurs sortes de bruits. Maintenant, docteur, comment vous traitez les cas pareils ? Les traitements, ça dépend de la cause. Très bien. Ça dépend de la clinique qui présente le malade. Quelqu'un qui vient parce qu'il n'entend pas bien, par exemple, vous faites l'examen ORL de manière minutieuse. Vous dénichez la cause. Ça peut être, par exemple, un bouchon de cérumène. Les cérumènes, tous on en a, tous on produit les cérumènes. C'est ce qu'on appelle, abusivement, je ne sais pas moi, les déchets de l'oreille. Tout le monde en a. C'est très important. C'est très important dans l'oreille parce que ça protège l'oreille contre les bactéries, contre tous les microbes aéroportés, les microbes qui peuvent venir avec l'air. Très bien. Voilà. Alors, les cérumènes peuvent stagner. Ça peut rester en place et former un bouchon. Mais il y a des facteurs qui peuvent favoriser ça. Par exemple, l'usage des cotons-tiges. Vous avez l'habitude de nettoyer l'oreille alors que ce sont des pratiques qu'il faut abandonner. Tu penses que tu nettoies, mais en réalité, tu prends les cérumènes et tu les enfonces vers le tympan. Ça peut aller, ça obstruit la membrane tympanique et tu ne perçois plus bien les sons. Alors, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle le seringage. Il faut désobstruer l'oreille externe. On fait le seringage, on nettoie l'oreille avec de l'eau. Et ça ne se fait qu'à l'hôpital. Ah oui. Parce que ça présente beaucoup de conséquences. Quelqu'un peut oser faire ça, mais il se perfore la membrane tympanique. Parce qu'il n'a pas respecté. Il y a des techniques qu'il faut respecter. Vous nettoyez avec de l'eau médicale ? Au fait, c'est de l'eau stérile. Ah ok. C'est du seringage physiologique. Voilà. Pas à la température ambiante, mais on essaie un peu d'échauffer à une température qui ne brûle pas. Et voilà, avec une seringue, avec une seringue bien adaptée. Voilà. En fait, il y a des seringues, aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est vraiment adapté par rapport au conduit auditif. Vous verrez comme si on a attaché un spéculum courbé. Et voilà, vous prenez de l'eau et vous nettoyez l'oreille. Vous avez la solution à ce problème. Quelqu'un qui fait une otite, et l'otite se présente cliniquement par différents signes. Il vient, il vous dit qu'il a mal, il vous dit qu'il a son oreille qui coule. Par exemple, un écoulement, je donne un exemple, soit du sang, soit du pus qui coule de son oreille parce que c'est une oreille qui est infectée. Et là-bas, les traitements aussi, il faut commencer par faire ce que nous appelons l'aspiration. Vous aspirez le conduit, ça vous permet de voir la membrane de panique. Est-ce qu'elle est perforée ou pas ? Si elle n'est pas perforée, vous pouvez donner des antibiotiques locales. Si elle est perforée, vous évitez de donner tout antibiotique localement parce que les gouttes, ça peut tomber dans l'oreille moyenne et puis ça donne de fortes douleurs. On donne des antibiotiques par voie générale, voilà. Ça c'est en ce qui concerne l'oreille. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de maladies, des vertiges. Quelqu'un peut se présenter parce qu'il a une sensation de tourner autour de quelque chose. Il a une sensation erronée de tourner autour de lui-même. Il peut tomber, vous voyez ? Ce sont parmi les signes qui poussent le malade à consulter. Alors, ça c'était la partie auto pour dire l'oreille. La partie rhino, nez. C'est l'aîné, la partie que nous voyons. Et la partie interne, les fosses nasales, tout ça. Alors, cette partie présente aussi différentes maladies. Entre autres, quelqu'un peut se présenter à l'hôpital et dire « Docteur, je ne perçois plus l'odeur. » Vous lui donnez différentes odeurs, il ne sait plus distinguer. Il peut se présenter parce qu'il a son nez qui coule. C'est un écoulement qu'on appelle rhino-ré. Ça peut être une rhino-ré qui est claire, comme l'eau des roches. Ça peut être une rhino-ré purulente, comme du pur. Ça peut être une épistaxis. Donc, c'est un saignement par les nez. Ça peut être un nez bouché. Un malade peut se présenter souvent dans la catégorie 0-3 ans. Vous allez voir le maman qui accompagne les enfants. Elle dit « Non, Docteur, mon enfant ne respire plus bien. » Pourquoi ? Parce qu'il a le nez qui est bouché, les narines bouchées. C'est l'un des signes qui peut pousser le malade à venir consulter. En dehors de ça, il y a des pathologies aussi qui sont tumorales. Il peut y avoir une excroissance, quelque chose qui pousse dans le nez, qui était à l'intérieur et puis, pouf, tu peux évoluer jusqu'à se faire voir cliniquement. Quand vous le voyez, vous voyez qu'il y a quelque chose qui pousse. C'est parmi les signes en ce qui concerne la partie rhinologie. Il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle, parmi les maladies tumorales, il y a ce qu'on appelle les polypes. Bon, ça, c'est beaucoup plus technique avec les images peut-être. Il y a des rhinites. Un malade qui vient et dit « J'éternue à tout moment. » Les éternuements qu'on appelle en salve, c'est-à-dire des éternuements à répétition. Ça peut être une rhinite allergique, ça peut être une rhinite vasomotrice, ça peut être une épistaxis, ça peut être un nez bouché. C'est parmi les signes cliniques. Alors, la troisième partie, c'est la partie laryngologie ou laryngopharyngologie. Là, on est déjà au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Alors, il y a différentes maladies, par exemple des amygdalites, comme vous avez dit, parce qu'il faut faire... Quelles sont les causes qui provoquent... Merci, madame. Donc, sur la gorge, il y a beaucoup de structures anatomiques qu'il faut décrire là-bas. Il y a la liuette. Quand vous ouvrez la bouche, vous voyez comme un appendice suspendu. Tout le monde en a. Oui, oui. Il y a les amygdales qui sont des parés d'autres dans les deux côtés. Voilà, tout le monde en a. Parce que c'est... Là, c'est naturel. C'est naturel. Tout le monde est né avec les amygdales. Voilà. Ça joue un rôle très important. Mais c'est au moment où ces amygdales augmentent des volumes. Ou, je ne sais pas moi, en contact avec une bactérie, ces amygdales gonflent, ils changent de coloration. Ils ne sont plus rouges comme un rosé. Mais c'est devenu rouge avec des amygdales. C'est un danger parce qu'il y a beaucoup de complications à ce niveau-là. Si le traitement n'est pas instauré aussitôt. Alors, il y a la paroi postérieure de la gorge. Ce qu'on appelle... Quand elle est affectée, on parle d'une pharyngite. Donc, il y a plusieurs maladies. Là-bas, il y a les amygdalites. Il y a une ovulite. Il y a l'inflammation de la paroi postérieure du larynx, qu'on appelle une pharyngite, une oropharyngite. Alors, la partie d'en bas, qu'on ne sait pas voir, c'est l'organe qui constitue cette partie, est appelée le larynx. C'est l'organe de la phonation. C'est l'organe qui s'occupe de la voix. Donc, quand quelqu'un parle et que la voix est audible, c'est-à-dire que les cordes vocales ont bien vibré. Ça, c'est une partie un peu vers le bas, qu'on ne sait pas voir. Il faut une fibroscopie pour bien décrire la partie d'en bas. Alors, j'espère que je me suis bien expliqué par rapport à la partie auto, la partie rhino et la partie laryngopharyngologie et différentes maladies là-bas. Voilà, chers abonnés, vous venez de comprendre que le docteur est le plus technique. Docteur, quelles sont les maladies récurrentes de l'oreille? Voilà, je pense que j'ai anticipé. Je vais me répéter. Je vais le citer de manière un peu désordonnée. Un enfant qui a son nez qui coule, une rhino ré, qui peut être claire ou pyrillante, et de manière chronique, plus de jours, ça va devenir inquiétant et ça pousse la maman à l'amener à l'hôpital. Un adulte ou un enfant qui dit qu'il a des vertiges, il ne sait plus se tenir sur ses deux pieds, celui-là doit consulter à l'ORL. Là, je vois que c'est déjà les symptômes. C'est des symptômes. En fait, ce sont des maladies et des signes cliniques qui poussent le mal à venir nous consulter. Les mots appropriés. Voilà, merci. Donc, un malade qui n'entend plus bien, c'était normal tout ce temps, il pouvait entendre, il pouvait communiquer. À un moment, ça devient difficile parce qu'il ne perçoit plus le son. Alors, ça s'appelle une hypochrosie ou une surdité. On peut le statifier pour savoir les degrés. Un malade qui a une voix cassée, une voix roque, parce qu'il fait une pharyngite ou une laryngite, ou une inflammation des cordes vocales. Un malade qui vous vient parce qu'il a un bouchon de cérumène, ça c'est aussi une maladie. Un malade qui vous vient parce que... Quel autre exemple que je peux prendre ? Il saigne par le nez. C'est un saignement spontané. Il s'est réveillé, il a vu qu'il saignait. Ou c'est de manière traumatique. Il s'est cogné contre quelque chose. Et voilà, il commence à saigner par le nez. Soit de manière unilatérale ou les deux nez qui saignent. C'est aussi un problème. Donc, l'épistaxis, c'est un problème couramment rencontré en ORL. Un malade qui vous vient parce qu'il a un polype laryngé. Ça, on ne sait pas voir cliniquement. C'est vrai, ça peut se traduire par une voix cassée, une voix roque ou une rhinolalie. Un malade qui ronfle. Un enfant, je commence par là. Un enfant qui vous... Là, ça devient compliqué, docteur. Alors, il y a des ronfléments maladie. Il y a des ronfléments qui ne constituent pas un problème de santé. Alors, tout enfant, retenez bien, tout enfant de 0 à 13 ans, je peux être large, qui ronfle, ce n'est pas normal. Cet enfant doit consulter. Même s'il est né des parents qui ronflent comme des moteurs. Mais cet enfant-là doit consulter. Alors, les ronfléments, d'où ça vient ? Souvent, chez les adultes, c'est un signe de la fatigue. Quand quelqu'un a beaucoup travaillé la journée, il a... Mais, docteur, comment différencier ces ronflements ? D'abord, il faut retenir ce que je venais de dire. Tout enfant qui ronfle, c'est un problème de santé. Mais chez les adultes, il peut y avoir des enfants qui ont ronflé pendant leur jeune âge, chez qui on n'a pas donné le traitement et qui continuent à ronfler pendant qu'ils seront grands, âgés. Mais il y a des adultes qui ronflent parce qu'ils sont fatigués. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que les muscles qui constituent les sphères ORL, ces muscles sont relâchés pendant le sommeil. C'est-à-dire que quand tu dors, tu relâches les touts, tu ne contrôles plus rien. Et ça diminue ce qu'on appelle la colonne d'air nasopharyngée. Voilà. C'est plus technique, hein ? Voilà, c'est plus technique. Elle est diminuée. Et l'air qui doit entrer, parce que la personne ne doit nécessairement respirer, l'air qui entre trouve des obstacles. Elle fait vibrer tous les muscles le long de son passage. et ça donne cliniquement ce son-là des ronfléments. Mais chez les tout-petits qui vous ronflent, c'est-à-dire qu'il y a un problème de ce que nous appelons les végétations adénoïdes. C'est aussi technique, vous allez le dire. Plus technique, même. Alors, c'est quoi les végétations adénoïdes ? Je ne sais pas si on aura tout le temps pour expliquer tout ça. Vous pouvez nous expliquer, Dr. Voilà. Les végétations adénoïdes, ce sont des organes qui sont lymphoïdes. C'est comme dans des termes très simples, c'est comme les ganglions. Voilà. Mais les ganglions qui se retrouvent autour de ce qu'on appelle sphère ORN, autour des fosses nasales, les cavomes, autour de la gorge, il y a aussi les amygdales, qui font partie des organes lymphoïdes, qui forment ce qu'on appelle les cercles de WELDR. C'est-à-dire, c'est en haut, nous voyons les végétations adénoïdes. Ce sont les organes lymphoïdes qui sont là-bas. Leur rôle, c'est de jouer un rôle mécanique et aussi un rôle mécanique. C'est-à-dire, ils empêchent le microbe de manière mécanique à traverser cette barrière. Et aussi un rôle immunologique. Là, c'est un autre domaine où nous voyons les globules dans les cellules de défense qui sont en sécurité, fabriquées et puis qui viennent à ce niveau-là. Maintenant, les végétations peuvent être aussi infectées. Elles peuvent faire ce qu'on appelle une inflammation, qu'on appelle des végétations adénoïdes. Quand ça gonfle, ça constitue ce que nous appelons un syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures. Une obstruction mécanique. Et ça fait que, cliniquement, l'enfant puisse ronfler. Cliniquement, l'enfant puisse avoir une respiration essentiellement buccale. C'est un enfant qui est là, il ne fait plus respirer par son nez. Il est obligé d'ouvrir sa bouche et il respire. Même pendant le sommet, il respire. Voilà. Alors, cet obstacle, ça donne des ronfléments. Et on traite ça en ORL de manière, dans un premier temps, médicale. Et aussi, on peut faire un traitement chirurgical. On tente en donnant des anti-inflammatoires qu'on peut donner par les aérosols. Localement, on donne de manière générale, par voie générale. Et on peut les opérer. On fait ce qu'on appelle l'adénoïdectomie. Ah, vous opérez aussi, hein ? Oui. À l'Orel. À l'Orel. C'est comme ça que vous allez comprendre, dans l'entrée des jeux, j'ai dit que c'est une branche qui était médico-chirurgicale. C'est-à-dire, médicalement, on peut donner des médicaments, on résout les problèmes. Chirurgicalement, on peut faire des interventions chirurgicales. On opère, on ouvre, on enlève. Et voilà, ça permet à ce que la personne puisse se guérir. Très bien, docteur. Docteur, par habitude, il y a des personnes qui mettent les tiges d'alimètre et autres objets pour nettoyer l'oreille. Voilà. Qu'est-ce qui dit de cette pratique ? C'est une pratique qui doit, normalement, être abandonnée. Pourquoi ? Parce qu'elle représente beaucoup de... Et surtout, quelles sont les conséquences, hein ? Elle représente beaucoup de conséquences, cette pratique. Peut-être que je n'ai pas dit qu'il y a des consultations que nous recevons des patients qui viennent nous consulter parce qu'ils ont des corps étrangers dans les cavités naturelles, dans le nez, dans la bouche, la gorge, dans les oreilles. Alors, la première conséquence, déjà, c'est que l'objet que vous utilisez peut rester en place, peut rester dans la cavité que vous voulez nettoyer, entre guillemets. Et ça constitue un corps étranger. Cet objet peut traumatiser. Voilà. L'objet peut créer des plaies. Elle peut rester en place et se surinfecter. Vous voyez ? Je donne un exemple. Prochèmement, je vais amener des images. J'ai déjà extrait plusieurs corps étrangers dans les cavités naturelles de mes patients. Très bien. Et j'ai des images. Je garde aussi ces... Il y a, parmi ces objets, on peut trouver des tiges d'allumettes, comme vous avez dit, des cotons-tiges qu'on peut retrouver en place, des boutons de chemise qu'on peut retrouver dans les cavités naturelles, des craies. À l'école, les enfants qui jouent, ils peuvent s'introduire accidentellement des morceaux de craie, des petits cailloux. Plusieurs autres objets peuvent se retrouver là-bas. Alors, les conséquences, pour être plus précis, dépendent de la partie ORL qui est concernée. Voilà. Dans l'oreille, par exemple, l'oreille externe, ça donne une jouissance. Quand vous avez quelque chose, une tige d'allumettes, un coton-tige, vous nettoyez l'oreille, ça vous donne cette jouissance. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons ce qu'on appelle une cire, les cérumènes. C'est une substance, quand vous la goûtez, elle est amère. Elle est pleine d'acide, cette substance. Alors, quand vous nettoyez votre oreille, en réalité, vous vous traumatisez. Il y a des micro-traumatismes. Il y a des toutes petites plaies qui se créent qu'on ne sait pas voir à l'air unis. Alors, ces plaies en contact avec cette cire peuvent donner le chatuma. Ça, c'est un. Des deux, quand vous prétendez nettoyer les oreilles, cet objet peut aller, de manière traumatique, perforer le tempan. Et c'est un danger. Quand vous avez un tempan perforé, vous aurez beaucoup de conséquences cliniquement. Ça peut être une surdité, ça peut être une otite supurée, mais qui a trouvé son origine au niveau, ou son origine de manière traumatique, parce que vous avez perforé traumatiquement, vous n'avez plus des microbes de l'extérieur et vous les avez introduits là-bas. La conséquence la plus grave, c'est cette perforation, de la membrane tympanique. Alors, quand vous avez un tempan perforé, il ne va plus vibrer, parce que quand on perçoit le son, il arrive au niveau de la membrane tympanique, il vibre, il transmet cette vibration au niveau de la chaîne ossiculaire. il y a les os dans l'oreille moyenne. Les os transmettent aussi vers ce qu'on appelle la fenêtre ovale, tout ça, et puis ça va vers l'organe de l'équilibre et l'organe du son, la partie de l'oreille interne. Et voilà, lorsque dans cette chaîne, il y a une perturbation, le son ne sera plus transmis de manière physiologique. Je pense que l'enfant aura des difficultés. Des difficultés pour entendre. Et si cela arrive chez un enfant, avant l'âge de l'apprentissage, avant qu'il n'apprenne la parole, avant qu'il n'apprenne le mot, vous voyez, c'est un enfant qui a déjà des difficultés pour écouter, avant qu'il n'apprenne à parler, il ne va plus parler cet enfant. Il ne va plus parler. C'est aussi une des plus grandes conséquences. Il faudra des réparations. Il y a des interventions chirurgicales qui consistent à réparer la membrane tympanique. La tympanoplastie, ça c'est beaucoup plus pour l'ORL un peu avancée où on peut aller réparer une membrane qui est perforée. Là, je crois que c'est très avancée même, parce que les téléspectateurs ne se retrouvent pas. Bon, c'est une réparation faite de l'oreille. L'oreille a été traumatisée et on veut lui remettre sa capacité d'entendre. Très bien. Pour être plus simple, vous avez des difficultés parce que la membrane tympanique, parce que le tympan est perforé. On veut réparer cette membrane tympanique, on lui met une guette pour lui permettre de bien percevoir le son. Très bien, docteur. Quand peut-on consulter un expert ? Faut-il attendre qu'il y ait un ça ne va pas ? Ou on peut le faire même à l'occasion de rien ? Alors, il y a ce qu'on appelle la médecine préventive, il y a ce qu'on appelle la médecine curative. préventivement, il est recommandé de faire un check-up, de faire un contrôle. Pas chaque jour, hein ? Une ou deux fois l'année, vous pouvez consulter. Vous ne savez pas non plus consulter dans tous les domaines parce qu'il y a plusieurs spécialités. C'est ça. Voilà, vous ne savez pas faire tout ça, mais retenez qu'il y a la médecine préventive où on va consulter pour prévenir quelque chose, une maladie. Mais la médecine curative, s'il faut parler de cette partie, quand vous avez un seul signe parmi tous les signes que je venais de dénumérer, c'est vrai, de manière ramassée, vous avez un seul signe en rapport avec l'oreille, un seul signe en rapport avec le nez, un seul signe en rapport avec la gorge. Tout commence par la médecine générale. Vous pouvez voir un généraliste, il y a des problèmes qui trouvent solution déjà quand on donne un antibiotique, on donne un anti-inflammatoire, on donne un conseil, on fait un lavage de l'oreille. Il y a d'autres problèmes qui vous poussent directement d'aller voir un spécialiste ORL ou qui poussent au médecin généraliste, celui qui a consulté en premier, de faire une référence vers le médecin spécialiste ORL ou au torino-laryngologiste. Très bien. Voilà. Préventivement, vous pouvez faire le contrôle, mais en ce qui concerne la médecine curative, c'est parce que vous avez un problème, vous vous sentez malade, c'est alors que vous pouvez aller voir un généraliste ou directement un médecin ORL. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, docteur, chers téléspectateurs de la Résolution TV. C'est mieux toujours d'écouter les conseils de médecins car la santé n'a pas de prix. Vous y étiez nombreux à nous suivre dans cette émission Résolution Santé et c'est par ici que nous mettons un point final. Là, nous disons merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Merci pour votre réelle intention. Nous vous accorder à très bientôt. Sous-titrage ST' 501